Est-ce que vous connaissez les personnes qui sont assigistes dans le box des accusés ? Est-ce que vous connaissez les personnes qui ont défilé à la barre de ce tribunal en tant que parti civil ? Est-ce que vous connaissez les personnes qui ont défilé à la barre de ce tribunal en tant que parti civil ? Est-ce qu'il y a des liens entre vous ? Est-ce que vous connaissez les personnes qui ont défilé à la barre de ce tribunal en tant que parti civil ? Non. Est-ce qu'il y a des liens de parenté, de subordination, d'alliance ? Est-ce que vous connaissez les personnes qui ont défilé à la barre de ce tribunal en tant que parti civil ? Je ne connais personne parmi eux. Alors on va vous entendre comme témoin dans cette affaire. Le témoin c'est celui qui a vu, c'est celui qui a entendu. Et le faux témoin est une infraction qui a prévu et puis dit par la loi. Sur ce, vous allez jurer de dire à la barre de ce tribunal, sans haine et sans crainte, toute la vérité et rien que la vérité. Est-ce qu'il y a des liens de la barre de ce tribunal ? Vous lèverez alors votre main droite et direz, je le jure. Je jure au nom de Dieu, mon créateur, que j'ai l'intention de ne dire que de la vérité. Le tribunal prend acte de votre prestation de serment. Alors, dites au tribunal tout ce que vous savez sur les événements du 28 septembre 2009. J'accepte. allez-y mais d'aujourd'hui en congogne alors le woody ko andoumi ko wadi nyan de 28 septembre je sais deux choses qui se sont partis se passer le 28 septembre 2009 2009 de nyan de nyan de 28 septembre ali miloka garage en kipé ce jour 28 septembre j'étais dans mon garage à kipi milo on dit et faille bien même mais d'un cargol et mais d'un gold j'étais avec mes enfants au lieu du travail on travaille un golia et 14 euros moins nous avons travaillé jusqu'au dans les ambulances de 14 heures moins n'y a metté à main ce qu'il ya les amènes d'une coca soudou caran défaite et le repas pour la journée c'est chez moi on prépare un des enfants va aller chercher le manger pour le repas bidon lui était de pierre non mohammadou barry mon enfant le nom de chelot mohammad barry et qu'on nico ya animé nyan mettez à main c'est ce dernier qui est parti chercher le repas pour nous voyez au hendu nyan mettez on voit les capables qu'à panier à limon ronde il a pris le repas dans le bol il verrait martou de car garage il veut revenir vers nous vers le garage à l'arrivée la wongol des généries gardiens d'une décalant donc il a trouvé que il a dans la route là du quartier les gens ceux ils se balader il n'a ni médé qu'on garde ce n'est pas déjà mais des militaires il a eu peur les autres il ya des gens qui l'ont insinué de contourner à côté du marché et venir traverser une bonne fois il est venu juste là où il devrait reprendre la route ils ont tiré sur lui il portait le repas au tennis mécanique comme un gol de racontes au bord et il était un tenu mécanicien notre tenu de travail au maïdon il est mort ce qui le connaissent l'ont vu ils ont reconnaît que c'est mon enfant le mécanicien des amis mécaniciens il ya quelqu'un qui m'a appelé au téléphone il ya un jeune mécanicien ils ont tiré sur lui ici nous les maîtres mécaniciens allons-y regarder mais a dit qu'ils m'ont appelé et ils avaient déjà reconnu que c'était mon enfant mais on me l'a pas dit mais ils sont partis mouad nous sommes venus le trouver couché mouad nous avons fait l'âme a huit balles hein mouad nous avons fait l'âme a huit balles il a reçu huit balles au niveau de la poitrine de la capri de l'eau haka or mais de 2 à partir de ce ventre ici jusqu'à ce niveau là trou d'y bal d'en konati conténoio les le trou de pénétration du bal on pouvait les observer kakionki do au niveau des abis ici ce qu'ils ont tiré sur lui ils avaient consommer le repas aussi ils ont tiré le bord là où aussi il y avait les aliments le manger au bon midi ils ont tiré la base et soutien au bébé n'a caoutal donc c'est qu'ils regardaient les voisins et oui mais à aucun biais menir c'est d'autrement dit c'est eux-mêmes qui ont mangé le riz niveau qui parle gérer j'ai envie de gérer j'ai ramassé les tuyilles sans 1,108 j'ai laissé le corps couché là je suis venu à la route Dieu faisant j'ai attendu là-bas jusqu'à ce que j'ai vu la croix rouge on les a signalé il y a quelqu'un qu'ils ont tué ici nous sommes partis avec les croix rouges à ce moment c'est un blanc qui se promenait avec le vécu de croix rouge on les a montré ils ont regardé avant de prendre ce corps là c'est mon enfant regardez les trous là de pénétration de balle c'est que nous avons vu si c'est réel ils ont confirmé oui je les ai montré les études de balle comme ça j'ai gardé les études ils ont pris le corps ils l'ont embarqué dans le véhicule j'ai pris le balle percé et les études je suis monté avec dans le véhicule de croix rouge on envoyait le corps à Donka mais nous sommes venus jusqu'au niveau de Comandaya un petit groupe militaire on s'est rencontré avec un groupe militaire je ne sais pas c'est quel corps parmi les corps qu'on a une police mais ce n'est pas la police dès qu'ils nous ont vu ils ont arrêté le véhicule de croix rouge de s'arrêter bon lui il s'est pas précipité pour s'arrêter ils ont tiré sur le pneu ils se trouvent le blanc qui dirigeait le véhicule lui il a pris le gilet croix rouge il m'a revenu porte ça bon les gardes sont venus maintenant il est descendu à terre tu vas où ? il dit c'est un corps que je l'oppose à Donka lui c'est qui ? c'est un mécanicien c'est lui qui nous dépend et puis c'est lui le corps l'appartient aussi donc ils nous ont laissé là-bas ils sont partis ils ont débarqué les pneus secours on a changé le pneu nous avons déposé le corps à la morgue de Donka quand nous sommes venus c'est nous même qui avons débarqué le corps du véhicule on a fait rentrer dans la morgue ce que j'ai vu là-bas ce jour je prie Dieu de ne jamais me faire revoir des choses comme ça les corps sont couchés comme ça là superposés très nombreux quand je suis descendu à bord je n'ai pas de sécurité garage je n'ai pas de sécurité garage mais le sang est rentré dans ma paire je n'ai pas de sécurité garage quand vous avez déposé le corps en sortant de la mosquée et de la morgue là-bas il se trouvait qu'il y a beaucoup de camions militaires qui étaient venus à la porte à la rentrée la porte à la rentrée de la morgue c'est un seul camion qui a fait marche arrière tout juste au niveau de la porte de la cour les militaires ils ont crié sur nous quittez nous avons commencé précipité on est rentré dans le véhicule de la croix rouge le blanc a dit au chauffeur de la croix rouge de bien coller le véhicule de l'autre côté nous sommes restés nous tous dans le véhicule avec le blanc on a vu les gardes là prendre les cordes de la morgue venir embarquer dans les camions ils ont embarqué beaucoup je n'ai pas pu compter mais ils ont embarqué beaucoup parce qu'ils ont jeté jusqu'à ce que le véhicule était plaig c'était la capacité du véhicule c'est ce que le véhicule pouvait prendre le véhicule a bougé de la porte le garde qui surveillait la baisonne dit aux blancs pour nous de sortir nous sommes sortis nous sommes sortis en sortant de la cour quand l'autre véhicule est parti nous avons vu un autre véhicule qui s'approchait moi on m'a envoyé on m'a déposé à Coloma ils m'ont déposé jusqu'au domicile chez moi bon il se trouvait que j'étais plus j'étais hors de moi même mon esprit n'était plus tranquille le blâme m'avait donné un comprimé avec un sachet d'eau d'Avalier il faut pardonner il faut faire doucement pour ne pas perdre l'esprit il dit je n'ai jamais vu des choses pareilles il dit accepte pardon il m'a conseillé de garder le bol et les étuis lorsque il y aura l'accalmie tu vas vous déposer ça au droit de l'homme il dit il m'a demandé si j'ai un parti que je soutiens je lui ai dit non il dit bon envoie ça dans le bureau des droits de l'homme il dit ils aussi ils vont faire leurs rapports on s'est séparés il se trouvait que tout le monde a su qu'il y a eu des décès mais ce jour-là on ne saluait pas les gens pour les décès ce jour-là je me suis recouché la nuit je n'ai pas pu dormir dès que je vais prendre un peu de sommeil je vois directement le corps que j'ai vu à Donka c'est ce que j'ai vu à Donka c'est ce qui me travaillait mon esprit n'était plus tranquille après trois jours là où je loge là je suis voisin à d'autres personnes un voisin dont je vais taire le nom lui il a été pris avec sa femme ils ont été envoyés au camp Alpha Yaya je ne sais pas comment ces gens ont négocié il paraît que c'est par l'intermédiaire d'une femme ils ont obtenu la liberté mais bien c'est ce que j'ai dit quand on l'a fait venir là quand on l'a fait venir même si on lui donnait le repas il ne pouvait pas soulever sa main ici pour sa bouche là là où il était couché il ne pouvait pas se lever de lui-même c'est quelqu'un qui le fait avaler le manger à travers une cuillère lui et sa femme ils ne peuvent pas parler il m'a appelé il dit maître il dit pardon pardon ce qui s'est passé donne à Dieu moi là où tu me vois moi je ne suis pas très loin de ce dernier là je dois mourir moi aussi ce qu'on m'a fait au camp Alpha Yaya ne peut pas me laisser et moi et ma femme et moi et ma femme et moi et ma femme il dit pose toi trop forte contre ton esprit je le dis d'accord c'est que je n'ai pas eu je ne sais pas quand je l'ai vu je ne sais pas quand je l'ai vu quand je l'ai vu lui ça me peut décharger le bagage dans ma tête nous sommes restés jusqu'au jour vendredi là où ils ont dit qu'ils allaient procéder à la restitution des corps je me suis fait accompagner par mes parents proches pour venir récupérer le corps qu'on a mais on n'a pas obtenu on ne nous a pas restitué le corps mais on n'a pas obtenu le corps j'ai dit ça à mes parents parce que j'ai vu au moment où on prenait le corps là le ministre a été arrêté on avait entendu dire les gens ils sont partis jeter le corps ils sont partis jeter le corps donc moi je n'ai pas confiance à ça parce que le ministre a été arrêté pour moi on allait rentrer en possession de nos corps on a regardé parmi tous les corps on n'a pas vu on n'a pas encore on n'a pas encore on n'a pas encore on n'a pas encore parce que mon mari il n'a pas encore donc lui même s'il meurt mourait il avait un signe particulier ici il est né avec ça c'est très facile de le reconnaître ce que moi je peux témoigner pour le 28 septembre c'est ça c'est ce qui m'est arrivé c'est ce que je connais bon après tout ça là je suis venu à ODEH je ne sais pas on avait fait des déclarations là-bas je lui avais envoyé des études des balles que j'avais ramassé je l'ai déposé chez lui ça a été enregistré plus le bol j'avais envoyé aussi les habits que je portais ce jour là parce que c'était tous en sanglité il dit bon le bol et les études nous allons garder il dit bon il dit bon il dit bon toi tu vas avec la tenue que tu portais et les chaussures il dit bon il dit bon il dit bon il dit bon une partie là où j'avais construit on a vu que c'était presque pourri, c'était gâté maintenant on ne peut pas montrer ça à quelqu'un bon si je n'ai pas oublié pourquoi je n'ai pas dit ce qui s'est passé après ça une fois on m'a appelé chez les droits de l'homme de venir à donc ils ont ils ont dit que c'est pour inscrire les victimes qu'on nous a envoyé le repas le riz et des choses comme ça là pour que quelqu'un gagne un peu c'est ce que dit le riz c'est le riz bon quand ils ont dit ça je dis non moi je ne veux pas le riz ou quelque chose en contrepartie de mon enfant je veux pas ça l'égalité qui s'en vient je suis sorti maintenant qui passe je suis parti fidou à des milliers d'années et victimes des vingt-sept ans m'a mené dans nos pouces c'est pour cela je n'ai pas aidé de venir pour m'inscrire dans 20 septembre ou n'importe quelle chose comme là bas je ne suis pas vu avec personne maintenant bon jusque là quand je suis venu ici c'est parce que j'ai été appelé bon il ya beaucoup de personnes qui connaissent qui savent ce que je vous ai expliqué ici là c'est ce que je peux dire au tribunal c'est ce que je connais celui qui est décédé comment il s'appelle elle est mal donc au point où il n'était à maïdome qu'un coup au bingou mafou non ce dernier de celui qui est décédé et lui et sa femme ils sont décédés je vais pas dire leur nom pour demain après trois mois bon après trois mois les deux les deux et sa mort oui je parle pas de des personnes qui ont été envoyés au camp et quand qu'on a fi au bécat qu'on m'a de la personne pour qui il est venu à la morgue de donka on moufimou à dion d'eau qu'on n'a été tiens au mohammadou bari il était qui pour vous à mon enfant c'est votre propre enfant bittou mon tigui bittouan fils adoptif fils adoptif vous avez dit que vous n'êtes jamais inscrit comme victime abinda qui fait victime non non je ne suis pas part comme il ya un ok à part de le fait que j'ai été à ou de dirhash ce jour est ce que vous avez pu voir certains militaires on n'est rien des cités on va on a y des soirs ibego j'ai vu beaucoup de militaires d'abord au lieu où on a tiré sur votre enfant qu'on a fait le début de mon montant au stade on yi nos ori beton bon au moment où je venais là-bas les militaires ils avaient quitté et là au niveau de la morgue ou bien tout le parcours est ce que vous avez pu identifier quelques militaires non 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 je ne sais pas j'ai vu beaucoup de militaires mais je ne connais personne il rained pas non 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 la de la mort non 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 C'est pas bon